Aujourd'hui, nous ne nous pouvons pas comprendre que d'autres initiatives qui sont contraires aux intérêts qui ont été dites ici tantôt, qu'il y ait d'autres initiatives contraires à cette nouvelle dynamique. Nous consultons l'ossature vraiment de cette filière. Même si aujourd'hui il y a des gens qui prétendent affilier à une filière comme la NACAR, il est clair que l'ossature constitue vraiment l'élément fondamental qui est donc toutes les décisions qui ont été prises ici à Ziguenchor. Donc on ne peut pas vraiment aller dans un autre sens que de renforcer ce qui a été enclenché ici à Ziguenchor. Donc c'est l'occasion que vous me permettez pour remercier aussi Siaka qui a beaucoup œuvré parce que l'année dernière nous avons bénéficié grâce à sa disigeante lui en tant qu'acteur, en tant que président, pour l'obtention vraiment d'une demande financière pour le fonds de roulement destiné aux producteurs, exportateurs, etc. Et c'est l'occasion que vous me permettez de remercier vraiment le chef de l'État pour avoir mis ce dispositif et que nous pouvons continuer cette année à compter sur l'État vraiment pour aller dans ce sens-là. Donc il ne peut y avoir autre initiative que ce qui a enclenché à Ziguenchor. Nous ne permettrons à aucun brebis galeux de venir vraiment perturber vraiment cette dynamique que nous avons enclenchée ici à Ziguenchor. Fort de tous ces argents, donc j'interpelle le président de la République à œuvrer davantage. Aujourd'hui cette filière est une filière qui est une filière très porteur parce qu'elle a occasionné beaucoup de demandes financières auprès de nos producteurs et aujourd'hui beaucoup de gens se battent pour la transformation même des noix parce que c'est la vision du chef de l'État dans le cadre du PSE donc qui va nous permettre de mettre en place ici des unités modernes de transformation de noix de cajou et c'est à tout l'honneur du pays. Donc voilà un peu ce que je voudrais aborder encore pour réitérer notre attachement auprès des autorités pour tout ce qu'ils ont fait ici et pour dire qu'aucune personne n'a le droit de perturber vraiment le travail qui a été fait ici.